Alors, heureux de vous retrouver dans ce nouveau module et aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet qui revient fréquemment. C'est en fait quel temps de travail vous devez accorder à votre métier de personal trainer pour vous lancer, pour développer votre activité et vivre de votre passion. En fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, beaucoup plus de nombreuses personnes qui ont un job qui n'a rien à voir avec le monde de fitness et du coaching sportif aimeraient justement, par passion et par envie de transmettre aux gens leur passion, de se lancer dans cette activité. Et donc, quand on a une situation déjà préétablie, qu'on a un salaire, qu'on a un job, c'est vrai que souvent la question se pose. Alors, je dirais que la première chose à prendre en compte en fait, c'est votre situation personnelle. Et c'est surtout, ça va dépendre vraiment de vous. Et donc, comme je ne suis pas avec vous en face à face, ce qu'il faut que vous preniez en compte, c'est vraiment aujourd'hui votre situation familiale. Donc, votre situation familiale, votre situation économique, parce que vous comprenez bien que si vous avez des enfants, si vous avez une maison, des emprunts, etc., etc., ça va être peut-être dans un premier temps beaucoup plus difficile de vouloir en fait démarrer une nouvelle activité. Et donc, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte avant de passer justement à cette phase de lancement. Donc ça, c'est vraiment la première chose que vous devez faire. C'est vraiment une introspection de votre vie actuelle en termes de, justement, en termes de situation familiale et en termes économiques. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, et les études ont corroboré en fait ce que tout le monde pense, parce que ça paraît vraiment logique, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment développer une activité quelle qu'elle soit, et ce, le plus rapidement possible, il faut en fait s'engager, d'accord, à 100%. Alors, ça veut dire quoi s'engager à 100% ? Ça veut dire que vous devez, si vous mettez en fait, si du jour au lendemain, vous n'avez plus rien et votre seul objectif, c'est de vous concentrer sur le développement, par exemple, de votre activité, vous avez en fait, alors les études, je crois qu'elles disaient, on avait 33% de plus de réussir en fait le passage à cette nouvelle activité par rapport en fait à des personnes qui gardaient leur job de salarié et en parallèle développaient leur activité. Tout simplement, alors je ne dis pas que c'est bien ou pas bien de faire l'un ou l'autre, c'est simplement de comprendre en fait la logique à travers ça, c'est que en fait quand on se met en danger, parce que là l'idée de changer complètement de job du jour au lendemain et de n'avoir plus rien et de se concentrer essentiellement à lancer sa nouvelle activité, c'est que en fait quand on se met en danger ou en situation justement en situation d'inconfort et qu'on n'a en fait pas d'autre choix que de réussir son lancement sinon on n'a plus rien, et bien on développe en fait des mécanismes de survie entre guillemets et c'est ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, d'avoir une logique en fait aussi qui est vraiment centrée sur le développement de votre activité et vous allez avoir un focus en fait permanent sur le développement de cette nouvelle activité. ça ne veut pas dire que si vous démarrez avec un job à côté et que vous commencez à lancer votre activité, vous ne réussirez pas, mais ça veut simplement dire que si je me focalise à 100%, c'est-à-dire que chaque jour de la semaine quand je me lance, je n'ai que ça en tête, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de démarrer son activité. Donc ça c'était vraiment le concept clé, en sachant que les deux situations forcément peuvent se mettre en place, surtout si au démarrage en termes de situation perso, ça peut être intéressant dans un premier temps de vous concentrer justement à développer en parallèle. Alors, les idées à travers ça, plusieurs choses. Donc si vous avez un emploi stable et que vous avez encore besoin de cet emploi, parce qu'au niveau financier, vous avez encore besoin de cet emploi stable, le conseil que je pourrais vous faire, c'est de développer justement, de développer en parallèle de votre activité de salariat, votre nouvelle activité, ou tout du moins essayer de tester, de lancer, d'accord, de lancer votre activité. Essayez vraiment de vous planifier, essayez de vous planifier en fait des horaires qui vont être récurrents, c'est-à-dire que je ne sais pas si votre activité salariat vous permet justement de sortir du travail à 17h, d'accord, tous les jours de la semaine. Dites-vous que du lundi au vendredi, vous avez des plages de coaching et des plages de prospection client de, je ne sais pas, peut-être 17h30 jusqu'à 20h30, où là, vous allez pouvoir justement caser à la fois des rendez-vous commerciaux et des sessions, vos premières sessions de coaching. Et ça, c'est hyper important, c'est d'avoir en fait de la récurrence, parce que si vous commencez à avoir des clients et que cette personne-là, elle peut le lundi à 18h30, et bien va vous prendre en fait tous les soirs, enfin pas tous les soirs, toutes les semaines, le lundi à 18h30, donc sa session de coaching. Et plus vous allez avoir justement cette notion de récurrence, plus ça va être aussi facile pour elle et pour vous de pouvoir vous créer en fait un calendrier, un calendrier de coaching. Parce que si vous lui dites qu'un jour, c'est le lundi à 18h30, vous avez de la place, l'autre semaine, ça va être le mercredi à 17h30, etc. C'est beaucoup plus compliqué, alors que votre client, il faut en fait lui faciliter, vous lui facilitez la vie, et c'est un créneau qu'elle va tout simplement mettre semaine après semaine, et ça va être beaucoup plus facile de pouvoir la fidéliser. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner, surtout si vous vous lancez avec un emploi à côté, faites bien vraiment la distinction avec votre job de salarié, et surtout, mettez suffisamment d'heures, d'accord ? Mettez à disposition suffisamment d'heures en place chaque semaine, pour à la fois avoir ce travail de prospection, et en fait, ce travail aussi, on va dire, d'opérationnel, c'est-à-dire, commencer à faire des sessions avec les gens. Et si vous ne mettez pas en suffisamment d'heures, si vous n'avez qu'une à deux heures à consacrer, une à deux heures à consacrer par semaine à l'activité de coaching, ça va être compliqué, ça va être compliqué de pouvoir vraiment développer une activité, de savoir si cette activité vous permettra, à la longue, de switcher votre activité de salarié, de passer justement à un modèle que de développer, que de vivre du personal training. Vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste faire quelques heures de personal training pour arrondir vos fins de mois ou tout simplement parce que vous aimez ça, ok, sans souci. Par contre, si vous avez dans l'idée de supprimer votre emploi de salarié qui ne vous plaît plus et vraiment vous concentrer à 100% à cette activité de personal training, il va être nécessaire surtout au début et vous allez avoir une grosse surcharge de travail d'apporter suffisamment de travail au début, suffisamment d'heures pour lancer la machine. Parce que le plus difficile en fait dans toute activité et ce qu'elle soit, c'est vraiment le lancement. et plus vous allez galérer au lancement, plus vous allez vous décourager et vous allez, souvent, ce qu'on s'aperçoit dans les premières semaines et les premiers mois, on abandonne parce qu'on se dit que ce n'est pas pour nous et donc on oublie effectivement l'idée de pouvoir vivre de sa passion. Alors que ce n'est souvent pas un problème justement de compétence, mais c'est souvent un problème de lancement et de temps nécessaire pour commencer à développer son activité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la deuxième chose, pour les gens justement qui sont dans l'optique de se lancer, on va dire, corps et râmes dans le personal training, j'ai plusieurs conseils en fait à vous donner parce que moi, j'ai été dans cette situation-là. Moi, ce qui m'a permis de développer mon coaching, il y a plusieurs choses, mais là, si on parle de gestion du temps, c'est le fait d'avoir, enfin moi, je vous conseille d'avoir minimum une année d'expérience, d'accord, une année d'expérience dans un fitness. En tant que fitness instructeur, alors ce que j'appelle fitness instructeur, c'est en tant que prof instructeur en plateau muscu et cardio. En plateau muscu cardio. Et malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que de plus en plus de personnes ne veulent pas passer par cette case-là, en sachant aussi également que de moins en moins de clubs, malheureusement, développent cette partie-là, tout simplement parce que souvent, les patrons de clubs ne sont pas, comment dire, n'ont pas justement vu l'intérêt d'avoir des personnes compétentes à ce poste-là, ou simplement, quand ils ont mis des personnes à ce poste-là, et bien les instructeurs ou le personnel ne faisaient vraiment pas leur job. Et donc, on s'aperçoit que des modèles économiques de clubs ont carrément supprimé le personnel sur le plateau et cardio muscu, d'où l'arrivée du low cost et du bas prix. Enfin bon, bref, moi, je vous encourage vraiment à trouver, il y en a encore, je pense que ça perdurera et je pense que ce métier de prof sur plateau muscu va prendre de nouveau de l'importance dans les mois et les années à venir, tout simplement parce que c'est un point en fait nevelgique, c'est ce qui va vraiment permettre aux clubs de fitness aujourd'hui, les clubs de fitness généralistes de pouvoir justement apporter une qualité de service que les low cost ne proposent pas aujourd'hui. Et donc, pourquoi en fait c'est intéressant pour vous d'avoir au moins minimum une année d'expérience ? Tout simplement parce que ça va vous permettre déjà en un de rencontrer des clients qui ont en fait des attentes et des objectifs qui sont complètement différentes. Et en fait, c'est cette variété cette variété de clients qui sont différents qui va vous permettre en fait de déjà d'avoir dans votre tête de vous faire un choix, de savoir les personnes avec qui vous avez envie de travailler. D'accord ? Donc, les personnes avec qui vous avez envie de travailler et surtout, pour moi, ça m'a permis de savoir les personnes avec qui vous n'avez pas envie de bosser. et c'est cette expérience-là en fait du fitness. Alors moi, j'ai bossé bien plus qu'une année. Bon, j'avais d'autres activités à côté, mais j'ai passé de nombreuses années justement à découvrir, à expérimenter, à regarder un petit peu ce qui se faisait dans les clubs de fitness et vraiment cette multitude de personnes m'a permis déjà d'être en contact avec des gens qui avaient des objectifs complètement différents, qui avaient des pathologies complètement différentes et ça m'a permis de me former beaucoup plus rapidement en termes de propositions, en termes de solutions par rapport à des problématiques et des objectifs par rapport aux entraînements et aussi au niveau de la personnalité, justement, d'être au contact d'être au contact de gens qui ont des personnalités complètement différentes et tout ça fait que ça permet vraiment d'enrichir sa vision du métier et c'est sûr que le jour où je me suis lancé en tant que coach, ça a été en fait beaucoup plus facile pour moi parce que j'avais déjà en fait j'avais déjà ciblé des personnes qui pouvaient fortement m'intéresser, qui pouvaient correspondre justement aux personnes avec qui j'avais envie de travailler. Donc ça c'est la première chose c'est trouver un club surtout si vous êtes jeune dans la profession et que vous avez le temps de pouvoir vous lancer trouver en fait un trouver un job en salariat d'accord et essayez de regarder ce qu'on peut vous proposer sur le plateau cardio muscu et essayez vraiment de vous donner à fond d'essayer de vraiment faire le nécessaire pour essayer de rencontrer le plus de personnes possible vous allez apprendre à faire des bilans vous allez apprendre à entre guillemets à coacher ce n'est pas du coaching comme on l'entend en coaching sportif mais vous allez commencer à encadrer des gens vous allez commencer à leur apporter des solutions à leur apporter des nouveaux exercices enfin voilà il y a plein de choses en fait qui se passent sur le plateau cardio-muscu et si vous faites vraiment bien un bon job et bien le jour où vous allez vous lancer en personnel training vous allez voir ça va être beaucoup plus facile donc ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose que je voulais vous parler en ce qui concerne le temps de travail et ça c'est pour les les personnes qui sont aujourd'hui coach c'est c'est la notion la notion de saisonnalité de notre activité et ça saisonnalité de notre activité le top en fait ça serait d'avoir effectivement des si on a les revenus ce serait d'avoir des activités qui soient linéaires dans le temps c'est à dire que chaque mois vous avez justement le plus ou moins au moins le même le même rendement en termes de chiffre d'affaires et ça vous permettrait d'avoir une visibilité en fait sur l'année néanmoins vous avez dû constater si vous avez si vous avez un peu d'expérience dans le coaching c'est que alors je vais faire le blanc ici ce qu'on s'aperçoit en fait au niveau au niveau de notre au niveau de notre activité on est plus effectivement dans cette notion là de d'avoir justement des hauts et d'avoir des bas dans notre activité et c'est souvent ça le souci c'est que généralement quand on a des hauts on a souvent surtout au début on s'enflamme pas mal et on n'a pas justement pensé au bas de notre activité qui vous permettent justement d'avoir une certaine ensuite linéarité au niveau de notre chiffre d'affaires donc quand vous avez des hauts l'idée c'est de pouvoir justement garder ça par rapport au bas que vous allez avoir dans votre activité et qui va en fait s'étalonner d'accord tout au long de l'année alors avec l'expérience et avec le bon sens on peut déjà savoir enfin je vais vous donner vraiment les choses que j'ai pu constater quand on parle de saisonnalité on parle de deux choses en fait à prendre en compte la première chose c'est le facteur des saisons d'accord et la deuxième chose ce sont les vacances c'est ce qui va faire que soit on va augmenter ou baisser le chiffre d'affaires donc ici on va se faire une règle graduée d'accord septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril juin juillet et août d'accord donc ici on va déjà mettre en place toc d'accord donc on va déjà cibler quatre phases enfin moi c'est en tout cas les cibles que je fais deux trois et quatre donc les périodes intéressantes ça va être surtout ces deux premiers mois à la rentrée d'accord la rentrée septembre c'est deux mois hyper intéressants le mois de septembre généralement le mois pour les pour générer des leads c'est à dire générer du prospect les gens vont venir vous voir et en octobre généralement on est dans une grosse phase de vente et de nouveaux clients donc là on a une on a une montée intéressante d'accord et là sur la partie décembre et bien on va être dans une dans une phase beaucoup plus basse en termes de chiffre d'affaires notamment parce que il y a les fêtes donc il y a les vacances et puis surtout du fait des des cadeaux de Noël et bien en fait on a une perte on a une baisse de notre on a une baisse tout simplement de notre chiffre d'affaires parce que les gens mettent leur argent en fait ailleurs ensuite après les fêtes ce qui est intéressant c'est qu'on a à peu près mi-janvier hop on a un boom en février d'accord qui est un peu plus faible que septembre on a de nouveau un boom tout simplement parce que après les fêtes après les fêtes on a les bonnes résolutions donc ça on le voit très clairement en fait au niveau de la prospection ensuite en avril il y a une baisse de nouveau et on va reprendre en fait mai-juin il va y avoir de nouveau une montée pour ensuite juillet-août avoir vraiment une baisse une baisse importante bon alors ce graphique c'est un peu voilà c'est un peu ça qu'il faut comprendre souvent on a peut-être même une baisse un peu plus importante en juillet-août qu'en décembre mais vous voyez un petit peu le concept ici ça remonte tout simplement parce que l'été arrive donc les gens ont envie de se préparer pour leurs vacances d'accord et ici on est clairement dans les vacances surtout en août et donc forcément forcément on a une baisse sensible du chiffre d'affaires donc il faut prendre ça en compte et en plus vous partez également en vacances donc il y a vraiment deux choses par rapport à cette notion de vacances c'est que vos clients partent en vacances et je vous conseille aussi de vous de partir également en vacances donc quand vous ne travaillez pas surtout si vous avez si vous êtes resté sur un modèle classique on va dire dans le dans le persona training vous n'allez pas avoir de revenus et donc ça c'est vraiment des choses c'est vraiment des choses importants à prendre en compte cette notion de saisonnalité là vous avez vraiment voilà deux bons mois pour faire une grosse différence là vous avez un bon mois et demi même chose là vous avez même chose un mois et demi deux mois pour essayer de faire vos chiffres de l'année ce qui vous permettra justement de palier à ces baisses qui sont en décembre on a un creux en avril et puis on a un creux surtout sur sur juillet-août donc ça c'était la deuxième chose prenez vraiment ça prenez en compte toutes ces petites choses là que je vous apporte essayez de voir justement après d'année en année s'il y a vraiment des variations où vous êtes toujours dans le même système donc je vous conseille vraiment de de garder vos chiffres donc ça par rapport à ça et et la dernière chose en fait que je voulais vous parler ça concerne en fait l'érosion l'érosion de vos clients parce que même si vous faites un excellent travail vous apportez énormément de qualité dans vos dans vos coaching et dans votre service client ça c'est vraiment indépendant on va dire de vos compétences et votre expertise les gens en fait les gens vont changer de carrière ça va arriver les gens vont donc changer de carrière c'est changer de job les gens vont changer de région donc de ville donc ils vont déménager les gens vont changer de mode de vie et les gens vont avoir des problèmes quelconques qui vont faire que que ce soit médical ou ou d'argent et donc en fait on va dire toutes ces toutes ces choses là vont je dis pas que toute votre base de clients va avoir ça tous les mois ils vont ils vont s'en aller mais il va falloir prendre conscience que cette érosion de clients qui vont vous quitter non pas parce que votre service n'est pas bon mais parce que ils ne peuvent plus soit financièrement soit ils ne sont plus dans la région travailler avec vous et donc il va falloir que chaque mois vous soyez dans une dans une stratégie d'accord de gestion de gestion de vos contacts d'accord de gestion de nouveaux prospects et dans cette notion de vente voilà donc ça aussi c'était hyper important à prendre en compte donc voilà vraiment ce que je voulais vous vous dire par rapport à ça dans cette dans ce module là essayez de regarder déjà donc au niveau de votre temps où vous en êtes par rapport à à votre gestion d'accord moi mon conseil là dessus c'est c'est vraiment soyez vraiment focus si vous voulez vraiment vous lancer et avoir rapidement des premiers clients on va dire au moins minimum vos dix premiers clients et bien moi je mettrai les bouchées doubles et j'essaierai de mettre tout en place pour attraper ces dix premiers clients et à partir de là en fait la machine va se mettre en route la deuxième chose prenez en compte cette notion de saisonnalité surtout la première année quand vous n'avez pas de visibilité par rapport à votre activité gardez suffisamment d'argent pour pour pallier justement à des zones un petit peu turbuleuses en termes de mois et la dernière chose soyez toujours dans une stratégie de de conquête c'est à dire que toujours être dans ce souci de de prospection d'accord même si le plus important pour vous c'est d'abord de fidéliser mais sachez qu'avec tous les petits paramètres qu'on a vu ensemble vous allez avoir enfin il va falloir que vous trouviez quand même tous les mois quelques clients supplémentaires pour soit garder votre votre même zone en termes de chiffre d'affaires ou pour augmenter votre chiffre d'affaires voilà en tout cas on se retrouve nous dans un nouveau module pour continuer à vous expliquer comment vous allez pouvoir justement faire une grosse différence et vivre de votre passion salut